Tchac ! J'ai eu peur. Coucou ! Donc ouais, c'est juste une petite session, pas de gaming, mais de présentation, d'un peu de tout, des règles, la liste des joueurs, tous ceux qui sont dans la game et qui n'ont pas commencé leur diplôme, je vous invite à aller sur le Discord des Vautours, où il y a quelque chose de dédié à ça, avec la liste des joueurs. Je vais vous le remettre en vitesse. Et je mettrai aussi les règles, ce soir ou demain, selon ma motivation et mon temps. Tchac ! Tchac ! Tchac ! Tchac ! De toute façon, si la game se passe bien, surtout techniquement, on en relancera de temps en temps, des games, à chaque fois que c'est fini, on partira sur une nouvelle. Là, si ça marche bien, techniquement, la prochaine, c'est Battle Royale dans le Serge avec 40 joueurs. Tout le monde prend un jeu dans le Serge avec un joueur humain, et puis on se fait une bataille royale dans le Serge sans aucune règle. Mais ça, on va voir si ça tourne bien au niveau technique, ce que je veux faire sur celle-là. Bon ! La game ! Donc déjà, on est quand même pas mal de joueurs. Je n'ai pas compté, mais on doit être 32 joueurs. J'en ai rajouté un aujourd'hui. J'en ai rajouté un aujourd'hui. J'ai rajouté quelqu'un en Amérique. J'ai rajouté un Inca. Donc nous avons un Aztec et un Inca. On aura deux joueurs au Nouveau Monde. Donc ! Oh, des beats ! Mais je ne joue même pas ! Je ne rage même pas ! Il ne faut pas envoyer de beats ! Ah, Léviathan, comme par hasard ! Cinq subs, Mozuta ! Merci, Mozuta ! C'est très gentil de ta part ! Merci ! Oh, et Ten Green qui récupère en plus. C'est beau ! Escarpacino aussi. C'est beau ! Merci, Mozuta ! C'est très gentil. Bon, ouais, il y a beaucoup de pays. J'ai voulu faire une game un peu... J'ai voulu faire une game un petit peu... Ouais, bah merci, Mozuta ! C'est gentil, hein ! Je vais attendre que ça finisse de passer. C'est bon. Donc ouais, c'est vrai qu'on fait tout le temps les mêmes games. Castille, Angleterre, France... Donc là, je me suis dit, ça serait bien qu'on fasse une game de... Une game de second couteau. Donc en cassant un petit peu toutes nos habitudes diplomatiques et en cassant nos habitudes de gameplay. On est toujours habitué à avoir un joueur ottoman, par exemple. Vous n'imaginez même pas comment avoir un joueur ottoman balèze, ça influe sur toute la diplomatie européenne, vu qu'il commence presque en tant que superpuissance. Donc je me suis dit, on va essayer de casser un petit peu tout ce carcan et on va voir un peu comment ça va se passer en mettant plein de joueurs que sur des mineurs ou petits majeurs. Il y a forcément des pays qui sont balèzes. On va avoir un joueur mamelouk, même moi en tant que danois. Le danois est quand même pas dégueulasse du tout. Le Portugal est aussi pas dégueulasse du tout. Le Maroc est pas dégueulasse. Pareil en Inde, on va avoir des beaux bébés. Donc en tout cas, au niveau européen, je vais vous sortir la liste des joueurs européens. En Ecosse, on aura Windows. Au Portugal, on aura Kinaret. Aragon, on aura Véli. Quoi que Véli risque de dégager... On peut enlever le chat de l'écran ? Ouais, carrément, ouais. Attends, je vais simplement le réduire. Je vais le réduire, le chat. Hop. Hop là, voilà. Tiens, clac. Il y en a qui veulent continuer à voir, voilà. Donc si Véli et sa connexion en carton ne tiennent pas, il y aura peut-être un remplaçant prêt à reprendre un Aragon. Donc on a Véli-Aragon. Donc Véli aura une règle particulière, tout comme le polonais. On va en reparler dans les règles plus tard. Mais on a Véli en Aragon. On a Galpin qui va jouer le Hollandais. Hop là, donc on va avoir un Hollandais. Ça va être sympa. Hollandais. On a Pépé, moi, qui joue en Danois. On a Le Pangolin qui va jouer sur Venise. On a Alexandre qui va jouer Milan. On a Catretfish qui va jouer la Suisse. On a, je crois que c'est Strachan qui joue la Provence. Donc très intéressant. Il doit être très gourmand. J'ai ouï dire qu'il était très gourmand, Strachan, et que des gens voulaient déjà lui planter des dagues dans le dos. J'entends plein de choses, moi. J'ai rien dit. On a Infinite qui va jouer Cologne. Il va sûrement essayer de faire la Best Valley. Je crois qu'il s'entraîne des fois sur ses streams en ce moment. Cologne, Cologne. C'est où cette petite merde ? Cologne. Putain, je trouve pas Cologne. Sur le Rhin, normalement. Putain, je trouve pas Cologne. Cologne. Non. Je l'ai vu passer, je crois. Cologne. Voilà. Cologne. Cologne, Cologne, Cologne. Qui on adopte dans ce coin-là ? On a Serekaï qui va jouer le Brandenbourg. On aura un Autrichien qui va avoir fort à faire en diplomatie. Snakers. Mais Snakers, je pense qu'il va gérer son affaire. Donc on a un Autrichien, Snakers. Le problème pour l'Autrichien qui est quand même le Serge et qui est empereur avec une puissance quand même pas dégueulasse. Il va y avoir un Hongrois humain qui va jouer le Hongrois. C'est Tchétchène qui va jouer le Hongrois. On aura Chouan-Bourguignon qui va jouer Byzance. Alors là, je ne l'ai pas encore fait. Je vais modifier la save. Byzance récupérera tous ses corps européens. Donc qu'est-ce qu'il y a comme corps à Byzance ? Il y a clac, 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 clac. Il va récupérer tous ses corps européens. Donc l'Ottoman sera encore en Europe. Mais on aura un Byzantin avec plus de gueule. La première session, et ce sera après toutes les semaines, c'est samedi 5 septembre à 20h. La Grèce moderne en somme. Ouais, voilà, il va récupérer quelques-uns de ses... Il va récupérer le sud de sa Grèce. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la Grèce moderne. Voilà, ouais. Et Dyrne, il récupère quand même... Ouais, il ne récupère pas le nord de la Grèce. Mais il va quand même récupérer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, 7, 8 provinces, il va récupérer. Donc il va récupérer 8 provinces. Le Chouan, ça sera le Byzantin. Il ne va pas être à prendre à la légère non plus. On a la Pologne qui va être jouée par Lee. Voilà la Pologne. Alors la Pologne et... La Pologne et l'Aragon auront interdiction de prendre les UP via Event. Donc le Polonais ne sera pas en PU avec la Lituanie. Il n'a pas le droit de le faire. Ça sera dans les règles. Il va rester en tant que Polac. Il y a moyen de faire des très bonnes games simplement avec la Pologne. Même chose avec Veli. Il n'aura pas le droit, via Event, de faire le mariage ibérique. Il sera obligé d'y aller militairement pour battre la Castille. Hop là ! Hop ! Ben oui, la Pologne est un second couteau. La Pologne sans la Lituanie est un second couteau. Un second couteau de premier choix, mais un second couteau. Moi, en game multi, je ne veux pas jouer à la Pologne. C'est dur de faire survivre une Pologne en multi. Comme je vous dis, dans les seconds couteaux, il y a des pays qui sont plus forts que d'autres. Comme Mamlou, Pologne, Byzance, Danois. Clairement, il va y avoir... J'ai beaucoup de ratés de règles. Pas encore, Raviage. Les règles viennent après. Je commence par la présentation parce que je savais qu'il me manquerait du monde. Donc les règles viendront en deuxième partie. Alors, il y a quand même un Écossais. Il y a Windo en Écossais. Alors, attendez, où j'en étais ? Voilà. Donc, on a aussi... Donc ouais, il y avait le Brandebourg, Pologne. On a un Nord-Totonique. Donc on va avoir du monde dans le Nord. On va avoir un Brandebourg, un Pologne, un Nord-Totonique. Avec Antoine, Antoine, Hector, qui va jouer l'Ordre-Totonique. Hoffman, qui m'envoie aussi des beats. Hoffman, vas-y. Donne-moi tout, Hoffman. Donne-moi tout. Hop là. Qui en a d'autre ? On a Black Pearl qui va jouer la Moscovie. Non, pardon. Alors, je n'ai pas mis de Moscovie. Comme je vous dis, je veux des seconds couteaux. Donc j'ai mis Black Pearl qui va jouer Novgorod. Et il y aura encore du monde en Russie puisqu'on va avoir un Timuride. Ouais, je n'ai pas mis mes pays. Militaris. Militaris qui va jouer le Timuride. Beau bébé le Timuride aussi. Il y a un Killua. Oui, il y a un Killua. Donc Militaris qui va jouer le Timuride. Gros bébé. Léviathan, c'est toi qui es sur la Grande Horde ? Je crois que oui, mais c'est ça. Léviathan qui m'envoie ces beats. Qui va jouer sur la Grande Horde. On aura Lumia qui sera sur le Karakonyoulou. Karakonyoulou, gros bébé aussi. Une des grosses puissances avec le Timuride du Moyen-Orient. Enfin, du Moyen-Orient de la Perse, on va dire ça comme ça. On a aussi le Mamluk. Grosse puissance, ce Mamluk, je me demande si ce n'est même pas le pays le plus puissant. Le plus puissant de tous les jouets, en tout cas. On aura Destroy qui sera sur le Mamluk. On aura mon minion Darfish qui va jouer l'Ethiopie. Donc Darfish sera sur l'Ethiopie. Et on aura Raymond qui va jouer le Killua. Vous voyez que la colonisation va arriver très tardivement, mine de rien. Parce qu'on n'a pas d'Espagnol, on n'a pas d'Anglais. Éventuellement, moi, si je pars sur un gameplay colonial, on aura peut-être le Portugal, peut-être l'Aragon. Et on aura aussi le Maroc, Résus, le détestable Résus, qui jouera Marocain. Donc, ça va peut-être être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans la péninsule ibérique. Hop là ! Non, je ne joue pas breton encore. Donc, on a Raviage qui jouera Inca. Et on aura EgaBlof qui va jouer Aztèque. Donc, vu qu'on va arriver plus tard les Européens, on aura déjà peut-être du monde. On aura déjà peut-être du monde... Ouais. Potentiellement, il y aura de la résistance quand les premiers Européens vont arriver. Bon, en tout cas, j'ai dit pour là, le Moyen-Orient, j'ai dit, Militaris, Léviathan, Lumia. On a trois joueurs au Bengale. Je crois qu'on a l'Afro-Tengrin qui est sur le Bengale. Tengrin-Bengale. On a Ragnar qui sera Kmer. Ryan qui sera Malaka. On aura... Qui j'ai oublié ? Sirind, on a Tom qui sera sur le Sirind. Et Vijaya Nagar, on aura Aztéod. J'ai hâte de voir ce que le Vijaya va être capable de faire. J'ai hâte de voir comment ça va se passer en Inde. Parce que le Vijaya, il a moyen d'arriver assez rapidement, peut-être prendre Aden. Et peut-être avec des arrangements diplomatiques, essayer d'aller se poser à Malaka, à Zanzibar, comme j'ai fait. Il y a un Japonais, oui. Il y a un Japonais. Il y a un Manchou. Je vais vous dire les noms. Hop là, il y a un Manchou. Un Manchou, c'est Galiminus. Qui est là souvent dans le chat, d'ailleurs. Galiminus. Et on a aussi... Le Japonais, c'est Trench. Trench. Il ne m'a pas encore confirmé à 100%, mais il a intérêt à le faire rapidement. Ouais, ce sera un Jurshon. Un Jurshon, je pense. Jouer, c'est le choix. Sauf la Corée, il peut prendre ce qu'il veut dans ce coin-là. Donc s'il pense que c'est avec les Jurshon Tribes. Il n'y a pas le U. Non, il n'y a pas de U. Donc, voilà pour la présentation des joueurs. Hop là. Maintenant. Peut-être que certains n'ont jamais fait de multi. Donc en tout cas, il y a un certain code de conduite à avoir en multi. Même pas au niveau des règles. Le Ming restera uni. Oui, je vais laisser le Ming uni. Je vais laisser le Ming uni. On va voir combien de temps ça va prendre au Khmer et peut-être au Tsing de... de tuer le merdier. L'Italie, il n'y a personne. Ah si, j'ai oublié Naples. Si, il y a à Naples. Il a son nom de BD là. À chaque fois, j'oublie. Mika Jarling. Oui, je suis con. Il y a trois joueurs en Italie. Venise, Milan, Naples. Il y a Mika Jarling qui est à Naples. Voilà. Donc, il y aura trois joueurs en Italie. Avec le Suisse qui n'est pas loin. L'Autriche qui est au-dessus. Ça va être serré, tout ce petit monde. Je peux vous dire. Bon. Côte de conduite. Peut-être que certains n'ont jamais fait de multi. Et pensent que c'est la fête à neneux. Et que chacun fait un peu ce qu'il veut. Pour ceux qui jouent avec moi. Ou qui ont déjà joué avec moi depuis plusieurs années. Je suis extrêmement à cheval sur les horaires. On commencera à 20h pétante. La room, elle sera ouverte à 19h30. Une demi-heure avant, il y aura la room. Il y aura les informations sur les discords. Il y aura les informations dans le chat du stream. Qui commencera aussi une demi-heure à l'avance. Il y aura toutes les informations qui vont bien avec le nom de la game. On va se démerder pour envoyer les invites et tout ça. Ça se passera bien. N'arrivez pas en retard. Je déconne pas. N'arrivez pas en retard. Il y a... Moi, on m'a toujours dit, que ce soit dans la vie privée ou même quand vous jouez. Merci pour le resub. Être à l'heure, c'est la première des politesses. Arrivez à l'heure. Faites pas chier, vous arrivez à l'heure. Il y a 32 personnes. Si vous mangez à 20h, vous allez voir votre maman et vous lui dites que vous avez des responsabilités importantes vis-à-vis d'un groupe de personnes. Que c'est du gaming. Mais que vous devez être là un quart d'heure en avance. Et que vous allez quitter la table à 19h45. Voilà. Si vous n'êtes pas capable d'être là à 20h, ne venez pas. C'est simple. Facile, hein ? Si vous n'êtes pas capable d'être là à 20h pétante chaque samedi, vous ne venez pas. Et je vous conseille d'être là à moins le quart. Voilà. La room sera ouverte une demi-heure à l'avance. Soyez là à l'heure. Si vous avez du retard, ça peut arriver. Sans déconner, ça peut arriver. Vous bossez. Je vais pardonner les gens qui bossent. Si vous bossez. Si vous avez des soucis IRL. Pas de soucis. Vous prévenez à l'avance. Vous prévenez à l'avance. Vous me dites, pépé, j'arrive avec un quart d'heure de retard. Eh ben, quand t'arriveras avec un quart d'heure de retard, on fera un hot join. Et hop, tu pourras rejoindre le mec qui se pointe avec trois quarts d'heure de retard sans prévenir. Ou le mec qui n'est pas là à la session tout court sans prévenir. Eh ben, il va se faire blacklister. Et lui, je voudrais pour lui... J'aurai mon petit carnet avec les noms de tous les gens qui vont laguer. De tous les gens qui vont me faire chier à ne pas être là. Et vous verrez que ça sera parfois... Il y en aura toujours. Il y a toujours des cancers. C'est la base du gaming. Il y a toujours des cancers qui font n'importe quoi. Le Death Note, exactement. C'est des gens que je ne voudrais plus voir sur un stream. Ou en tout cas pas en game multi sur ce format. Voilà. C'est juste que je veux des gens fiables, en fait. Tout simplement. Je veux des gens fiables. Des gens fiables au niveau des horaires, mais aussi techniquement. Si vous savez que vous laguez en 3 et si vous savez que vous avez un PC pourri, je vous déconseille de venir. Ce n'est pas que je ne vous aime pas ni rien. C'est juste qu'on va jouer à 32 joueurs. Je veux que ça déroule. Je veux que la game se fasse. Et je ne veux pas qu'on passe notre temps à faire des hot joins. Je ne veux pas qu'on fasse notre temps à faire des re-hosts. Parce que des joueurs ont des jeux vérolés as fuck. Donc oui, j'aurai ma petite liste noire de cancers. Voilà. On va dire que pour les gens qui arrivent en retard et tout, on fera un hot join une demi-heure après. Et on fera, si nécessaire, un hot join toutes les demi-heures. Mais je ne vais pas à chaque fois attendre 5 minutes pour refaire un hot join. Un hot join. Un hot join. Éventuellement, on fera un hot join toutes les demi-heures. Si on commence à 20h, je ferai un hot join à 20h30. Si vous arrivez à l'heure, ça n'arrivera pas. Sur 32 joueurs, combien vont passer le premier live ? Je pense que je vais au moins en perdre 3-4. Vitesse 3 à 32 joueurs ? Non, même pas moyen. Oui, bien sûr, enlevez les mods. Et vous savez quoi ? Moi, je vous conseille de réinstaller votre jeu proprement. Réinstallez proprement. EU4, c'est 2Go. Oh, merci Baron pour les subs. Merci les gars. C'est très gentil. Donc ouais, arrivé à l'heure. Comme ça, on n'aura pas de soucis de gens qui arrivent en retard pour faire du hot join. Baron, avant de dire bonjour, il arrive. Et il dit, tiens, prends 5 subs et après il dit bonjour, tu sais. C'est de l'éducation, ça, putain. Merci Baron, c'est très gentil. Mais attends, on a débloqué le sub-goal en plus. Oh, je vais devoir encore me battre contre Résus, là. Il ne sort que de l'artillerie sur COH. C'est un cancer, le machin, là. Je n'ai pas envie de me battre contre lui, mais quoi que le souiller, c'est quand même un petit plaisir. Donc ouais, voilà pour le niveau de code des conduites au niveau des horaires. Donc ouais, vous avez le droit d'être absent, les gars. Sans déconner, on a tous des vies. Moi, je respecte les gens qui bossent et tout ça. Je suis le premier à bosser aussi. Si vous avez le boulot qui vous tombe dessus le samedi soir, eh ben, ce n'est pas grave. Vous me dites ça si possible, même une ou deux heures avant, et on essaie de vous trouver un remplaçant. Quoi qu'il arrive, votre pays sera protégé par les mêmes règles. Votre IA sera protégé par les mêmes règles que si vous étiez un humain. Donc, mais prévenez. Le but, c'est de prévenir. Vous avez le droit de ne pas être là. Sans déconner, vous pouvez avoir un dîner de famille qui vous tombe dessus à la dernière minute. Je suis tolérant. Mais vous prévenez à l'avance. Si vous proutez pas. Si vous prévenez pas, pour moi, c'est poser un lapin, c'est blacklisté tout de suite. Vous prévenez. Je m'en bats les couilles. Trouvez un moyen. Discord, Steam, je suis facile à joindre. Vous prévenez. Voilà. Démerdez-vous. C'est à vous de vous organiser. Vous vous mettez dans une game comme ça qui va peut-être durer deux mois. Vous prévenez. C'est simple. Parce que des remplaçants, moi, je vais réussir à vous en trouver. Vous inquiétez pas. Il y a des gens qui vont être contents de venir jouer pour passer en live et tout. Prévenez. C'est le seul mot d'ordre. Je vais pas vous blâmer pour avoir une vie et pour avoir du boulot. Voilà. Alors, une autre chose. Je pense que c'est tout au niveau des règles de base, de conduite. Et c'est logique, putain. C'est la même chose quand vous bossez. Vous n'allez pas vous pointer avec une heure de retard à un rendez-vous. Voilà. C'est la même chose. Vous voyez. Soyez professionnels et dites-vous que c'est un rendez-vous de boulot. Voilà. Tu vas jouer quel pays ? Si c'est à moi la question, je vais jouer le Danois. Un petit changement de règles in-game comme samedi ? Pas chez moi. J'essaie tant que peu de jamais changer mes règles en cours de game. Donc, j'espère que mes joueurs ne sont pas des gros cancers qui vont faire des exploits dégueulasses. Je sais que certains en sont capables. C'est pas parce que vous pouvez faire quelque chose qu'il faut le faire. C'est quoi le principe du jeu ? Ah ouais. Ah ouais, Solary Power, quand même. En fait, c'est un jeu de grande stratégie où tu gères un pays. Tu vois, on regarde, il y a le monde entier. Tu gères un petit pays. C'est le monde en 1444. Ça s'appelle Europa Universalist IV. Et puis, le but, c'est de gérer ton pays militairement, économiquement. Faire des relations avec les joueurs. Donc là, si tu joues en solo, tu seras avec des IA. Nous, là, on va être 32, peut-être 34 joueurs. J'y connais rien. Ouais, bah c'est bien déjà de venir voir. Comment tu es tombé ici ? Tu ne connais pas Uka ? Bah par accident, Hoffman, peut-être. Bon, en tout cas, voilà. C'est un chouette jeu. Très difficile, mais très amusant. Et je ne pense pas qu'il y ait tant que ça de tryharder parmi les gens que je connaisse qui jouent, là. Il doit y en avoir 4-5, peut-être. Il y a Veli. Veli, Résus. Son pote de Mundus, là, Jerling. Mika Jerling, peut-être que lui aussi est un peu un tryharder. Il y a Chouan, qui est quand même un petit vilain. Et je pense que ce n'est pas un gros niveau hardcore. Autre chose de très important. Il y a des gens qui vont mourir dans le jeu. Vous allez prendre des gangbangs. Vous allez vous retrouver en guerre alors que vous n'avez pas prévu. Vous allez être trahis. Vous allez... Il va y avoir des larmes de sel. Il va y avoir des larmes de sel. Les gars, c'est U4. Ça ne fait jamais plaisir de se faire éclater. On en refera d'autres, des games. On en refera d'autres. On en refera d'autres, croyez-moi. On en refera d'autres. Pas besoin de faire du drama. C'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. C'est chiant de se faire éliminer. Croyez-moi, je sais ce que je sais. J'ai déjà ragé. Je me suis déjà pris des gangbangs totalement démentiels. Évitez les dramas à trois sous. Préparez la vaseline. Retenez qui vous a tué pour vous venger la saison d'après. Pas la peine de faire un énorme drama. Au moins, comme ça, vous pourrez regarder la game après. Et on ne garde pas les rancunes dans chaque game. Non, on essaie. Mais des fois, c'est vrai que c'est amusant de backstab les gens. Mais, voilà. Évitez les énormes dramas. Tout le monde se fait gangbang à un moment ou à un autre à EU4. Surtout quand vous commencez à être un petit peu fort. Tout le monde va se faire gangbang à un moment ou à un autre en multi. Je vous mets au défi de trouver un joueur en multi qui n'a pas pris du 100-200% de score de guerre, qui ne s'est pas fait exploser. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu de perdre. Perte des guerres, ça arrive. Ça arrive de perdre des guerres. Tout le monde peut perdre des guerres. C'est la game de samedi, là. On me dit Pépé, la game de samedi. Pépé, il a perdu des guerres dans cette game-là. J'ai quand même perdu deux ou trois guerres. J'ai perdu deux guerres contre le Khmer. J'ai perdu une guerre contre les Hispaniques. Ça fait partie du jeu. Je suis revenu plus fort. Vous perdez une guerre, vous passez à autre chose. Même si votre pays s'est fait un peu gangbang et que vous êtes encore là, moi, je vous dis, restez. Les games sont longues. Il peut se passer beaucoup de choses. Faites de la diplomatie. À l'instant où vous n'êtes plus une menace, trouvez-vous des alliés. Vous allez voir que les règles favorisent la défense. J'ai des règles assez strictes au niveau de l'encadrement des guerres. Mes saisons passées prouvent que mes règles marchent très bien. Donc, il faut savoir Voilà. Ouais, Pyrus. La diplomatie, c'est le truc le plus important. Mais bon, je vais vous parler. Je vous donnerai quelques conseils tout à l'heure sur comment on fait ça. Mais pas de drama. Et on peut toujours se relever d'une guerre. À moins que vous soyez entièrement occupés. J'interdis pas les vassalisations de joueurs humains. Même si je pense que je mettrais certaines limites au niveau du dev et tout ça. Parce que je vois bien des mecs énormes se vassaliser à un mec encore plus énorme. Donc peut-être que j'éviterai... Je verrai. Comme je dis, les règles sont finies à 90%. Il y aura peut-être quelques petites updates. Peut-être que je ferai une mini soirée pour expliquer plus en détail encore les règles quand elles seront sûres à 100%. Ça commence quand ? Premier épisode, 5... Premier épisode. Première session, 5 septembre, samedi 5 septembre, 20h. Donc, c'est pas grave si vous perdez votre pays. On en refera d'autres des games. Comme ça, moi, vous pourrez regarder le stream tranquille. C'est pas grave si vous vous faites gangbang, vous vous faites trahir. Ça arrive. Ça fait la bite de se faire gangbang. Tout le monde s'est déjà fait gangbang à EU4. Tout le monde a été trahi à EU4 à un moment quand vous faites un peu de multi. Moi, si à chaque fois que je m'étais fait trahir, il fallait que j'arrête de jouer avec les gens auxquels je joue. Ça fait longtemps que je jouerai seul. Alors, malheureusement, les inscriptions sont close. Mais au pire, les inscriptions, j'ai une liste d'attente pour ceux qui sont intéressés. Pour ceux qui veulent peut-être remplacer ou ce genre de choses. Et il y aura forcément des joueurs cancers comme Veli qui n'arrivent pas à jouer à plus de 2. Donc, c'est possible que je dégage des joueurs session 1 parce qu'ils ont des connexions internet en carton patte. Donc, voilà pour les dramas. Pas de drama. Perdre une guerre, ce n'est pas grave. Se faire Gangbang, ce n'est pas grave. Ça fait toujours mal de se faire refaire l'anus sans Vaseline. Croyez-moi. Mais c'est qu'un jeu, on n'en meurt pas. Et les games sont très très longs. Il n'y aura pas de vainqueur à la fin. Il n'y aura pas de vainqueur. Il n'y a pas un tel qui va gagner. Il y aura juste la fin de la game. Et l'important, c'est que tout le monde se soit amusé. Voilà. Rien à foutre de qui gagne, qui perd. L'important, c'est d'arriver jusqu'au bout. Si vous arrivez jusqu'au bout, vous aurez gagné en soi. Voilà. Plus vous êtes gros, plus vous êtes balèze, c'est bien. Mais voilà. Il n'y aura pas de gagnant ni rien. Il n'y a rien à gagner. On n'est pas sur un tournoi d'e-sport. Vous n'aurez pas de thunes. Donc si vous vous êtes tenté de faire un énorme exploit pour vous donner des bonus monstrueux, je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire, ne le faites pas. Voilà. Jouer réglo. Alors. Voilà pour ça. Les règles maintenant. Éventuellement, je suis ouvert aux suggestions pour les règles. Mais rappelez-vous, pour moi, des bonnes règles de UCAT, elles doivent être simples. Si vous commencez à faire à la Mundus avec 15 pages de règles, parce que chaque mec est assez vicieux pour aller faire un exploit et tout, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut que les règles, ça reste simple et que les gens les respectent un minimum et ne cherchent pas à faire des petites bêtes et des petits exploits de merde comme parfois on a. Les alliances. Comme je dis, c'est bouclé à 90%. Potentiellement, ça peut changer encore, mais dans les grandes lignes, ça va être ça. Les règles des alliances. Ce seront des alliances de 3 joueurs maximum. Néanmoins, il n'y aura qu'une grande puissance par alliance. Rappelez-vous qu'au début, il n'y aura pas beaucoup de grandes puissances. Donc, alliance de 3 joueurs, une grande puissance par alliance. Posez-vous la question, est-ce que c'est intéressant de devenir une grande puissance si d'un coup, vous n'allez pas pouvoir vous allier à qui que ce soit ? Si tout le monde a une grande puissance, plus d'alliance. Donc, faites attention, réfléchissez bien à comment vous allez faire votre truc. Une grande puissance par alliance. Rester sous les radars à EU4, ça peut être aussi un bon choix. Donc, attention à comment vous allez faire votre pays. Trop blobé, trop dev, faire trop de thunes via le commerce, ça va peut-être vous pénaliser. Vous avez vu que depuis pas longtemps, il y a ce qu'on appelle les puissances hégémoniques. Il y a trois types d'hégémonie. Il y a l'hégémonie économique, maritime et terrestre. Si vous devenez une puissance hégémonique, parce que vous êtes super balèze, et que vous êtes bien, puissance hégémonique, je vous interdis de faire partir, vous devenez seul. Je vous interdis, si vous devenez une puissance hégémonique, que ce soit économique, terrestre ou maritime, je vous interdis de faire partie d'une alliance. A vous de faire le choix. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous vous sentez assez chaud pour imposer votre hégémonie ? Mais pour moi, un joueur qui devient une puissance hégémonique, il ne partage pas le pouvoir avec d'autres. Il impose son pouvoir. Donc, si vous devenez une puissance hégémonique, vous n'aurez plus la capacité à faire des alliances. Vous pourrez garantir, vous pourrez éventuellement rejoindre des guerres en... Il y aura du RP. Non, non. Ouais, si, les larmes et le sel, c'est en soi un peu du RP. Le drama aussi, c'est aussi un peu du RP. Donc ouais, si vous êtes une puissance hégémonique, interdiction de rejoindre une alliance. Par contre, du coup, il peut vassaliser des humains. À discuter. À discuter. Potentiellement, oui, pour l'instant. Alors, il n'y aura pas d'Angleterre, Pyrrhus. Il n'y a pas d'Anglais dans la liste des joueurs. Il y a un Écossais. Et c'est tout. Donc ouais, puissance hégémonique, intéressant. Vous pouvez aussi rejoindre des guerres en tant que puissance économique, des guerres en puissance majeure. Donc, il y aura des possibilités de jouer, mais devenir une hégémonie va potentiellement vous isoler diplomatiquement. Voilà. Mais pour moi, une puissance hégémonique terrestre, elle s'en bat les couilles d'avoir des alliés. Elles cassent des bouches. C'est pour ça que c'est une hégémonie terrestre. Merci à la game de samedi d'avoir vu un peu comment... Comment on met EU4 en fenêtrée. Tu vas dans les options graphiques du jeu et il y a marqué choisir le mode de machin et tu as marqué Windows. Donc, tu as Windows sans bordure. Et là, moi, le jeu, je l'ai tout le temps en fenêtrée pour avoir le chat, en fait. Donc, voilà pour les alliances. Donc, rappelez-vous, trois joueurs par alliance. Il y a quelqu'un sur Novgorod. Oui, il y a Black Pearl qui est sur Novgorod. Trois joueurs par alliance, une seule grande puissance par alliance. Attention à comment vous allez jouer. Parce que s'il y a un moment, il y a un mec qui devient une grande puissance et qu'il y en a deux grandes puissances dans la même alliance et qu'ils n'avaient pas fait gaffe, il va falloir... Oui, ça évite les retours Windows. C'est ça. Oui, c'est ça. Il va falloir casser l'alliance. Ou en tout cas, virer une grande puissance de l'alliance. Donc, attention à peut-être pas devenir une grande puissance et à rester sous les radars pour pouvoir avoir plus d'options diplomatiques. Vous voyez que je pénalise les joueurs qui vont être un petit peu gros ou les joueurs qui vont blober ou les joueurs qui vont avoir trop de devs. Il vaut peut-être mieux trois petits joueurs, deux petits joueurs et une grande puissance que... une grande puissance qui est là. Bah, je peux m'allier avec personne parce que je suis une grande puissance. Peut-on avoir cinq alliés ? Non. Chaque joueur humain... Vous faites partie... Enfin, un... Vous ne pouvez pas avoir trois alliances. Oui, bien vu, Roy Zolupus. Roy Zolupus, merci. Je le note. Ça m'intéresse énormément ce que tu viens de dire. Vassalisation par guerre. Et je vais aussi... J'interdis aussi forcément les fausses guerres comme certains ont l'habitude de le faire. Pas de fausses guerres. Si vous faites la guerre, c'est pour de vrai. Ce n'est pas pour faire une paix blanche instantanée. À moins, bien sûr, que des fois, avec les défenseurs de la paix, vous pouvez vous arranger. Mais je sais qu'il y a des magouilles pour faire des fausses guerres et compagnie. Vous faites la guerre. Voilà. Vassalisation par guerre. Ça, c'est une bonne idée. Je mets de côté. Hop là ! Alors, voilà pour les alliances. Maintenant, les guerres. Je sais que ça en intéresse certains. Ouais, probablement, ouais. Oui, Hoffman. C'était ça, je me rappelle. ADH. C'était beau. Les guerres. Il y a des... Donc, ouais. J'ai repris les règles que je fais depuis longtemps sur mes games multi. Ça, c'était toujours pas trop mal passé. On a vu beaucoup, beaucoup de guerres. Et la vassalisation par PU. Putain. Et la même par PU. Bah, si t'arrives à faire une PU tout ce qu'il y a depuis les JIT, c'est sympa, moi. Par contre, vassaliser... Enfin, vous avez le droit de faire des vassalisations, les gars. Moi, je discute... Je vois juste par rapport à des humains qui vont volontairement se vassaliser comme des couards parce qu'ils ont trop peur. Donc, peut-être que je vais interdire les vassalisations entre humains trop forts, mais il va falloir que je... C'est un détail. C'est un détail. Mais je réglerai ça avant le début de... Avant le début de... de la première session. Les claims. Vous avez le droit, en temps de guerre, d'interdire les marches humaines. Pourquoi pas ? Enfin... Ça peut être amusant, une marche humaine. Après, moi, perso, si j'étais un joueur humain, ça me ferait chier déjà d'être une marche et de devoir obéir à un autre humain. Donc, si les joueurs ne sont pas trop cons, perso... Enfin, je ne sais pas. Moi, ça me fait chier d'être vassal d'un autre, donc je vais lui chier dans les bottes. Je vais lui chier dans les bottes à la première occasion. Je contrôle mes armées, je ne vais pas aller à la guerre pour lui. Je n'interdis pas, les bonus de marche sont trop forts. Ouais, mais... Enfin... Pyrus, est-ce qu'un joueur humain veut être une marche ? Moi, je considère qu'un joueur humain... Enfin... Pas de vassalisation des grandes puissances ou des pays trop égales. Ouais, ouais. Je vais... Le passage vassalisation, je vais le mettre de côté. Et je vais le traiter avant ça. Avant que ça commence. Parce que perso, moi, si je suis vassal d'un humain, je vais tout faire pour lui chier dans les bottes. Je vais être en retard aux batailles, je vais avoir moins de soldats que je pourrais avoir, je vais lui chier dans les bottes. Et dès que je peux avoir mon indépendance, je la récupère. Après, s'il y a des cucks... S'il y a des cucks qui aiment bien être soumis, je peux comprendre tout à fait. Être soumis, c'est bien, mais il faut être malin quand... Comment vous le faites ? Et pas... Et pas sucer 3 km de bite en étant une marche, quoi. Bon. Les guerres. Quand vous allez déclarer la guerre à quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir lui bouffer tout son pays en un claquement de doigts. Vous pourrez prendre dans l'offre de paix, au niveau du territoire, vous pourrez prendre que les claims. Si vous n'avez pas de claims sur le mec, vous ne pourrez pas lui prendre de terre. C'est que les claims. Facile. Néanmoins, imaginez que vous ayez un vassal IA ou un vassal humain. Vous pourrez récupérer les claims de votre vassal ou de votre vassal humain, IA, humain, sur le mec que vous attaquez. Tributaire, je ne l'interdis pas. Tributaire, c'est très bien comme système. Si les gens veulent être tributaires, ils deviennent tributaires. Ça coûte cher d'être tributaire. Attention, la game précédente, j'étais tributaire du Khmer, mais je lui filais 700 mtunes par an. Et il aurait pu me prendre des points. Ça m'aurait vachement handicapé qu'il me prenne des points. Donc, tributaire, c'est bien, mais ça a un coût énorme d'être tributaire. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution pour des petits pays d'être tributaire. Donc, ouais, en temps de guerre, les claims, très importants. Vous ne pourrez prendre que les claims. Vos claims ou le claim d'un vassal. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez relâcher, vous pouvez faire relâcher le pays, des pays, vous pouvez interdiction de prendre de l'argent. Je sais que souvent, certains sont tentés de cliquer comme des tarés sur le bouton thune. Il y a une chose qui s'appelle des réparations de guerre. Vous faites des réparations de guerre. Vous ne faites pas emprunter à un mec. La guerre, elle est finie, le mec est déjà dans le rouge au niveau emprunt. Vous ne lui faites pas reprendre 4 emprunts parce que vous voulez un peu de pognon. Vous faites des réparations de guerre. Vous jouez RP. Donc, interdiction de prendre du pognon. Cette règle de claim ayant des armes de mission OP qui filent des claims permanents sur la moitié de leur continent. Bien sûr, Pyrrhus. Mais le but, c'est de déséquilibrer aussi les games. Moi, je ne veux pas une game équilibrée. Je veux de la game avec de l'attention. Et oui, tu as absolument raison. Il y a des gens qui vont avoir des énormes avantages. Maintenant, aux joueurs qui vont se retrouver avec les claims chez eux, de déjà commencer à réfléchir à de la diplomatie pour contrer le mec qui va avoir des claims permanents sur son sol. Généralement, vous connaissez les armes de mission. Par exemple, si mes souvenirs sont bons, le Vijay qui peut monter jusqu'au Bengal au niveau claim. Et je crois qu'il me semble que c'est peut-être le Delhi Sirind qui peut pousser jusqu'au Bengal. Donc si moi, je suis le Bengal, je commence déjà à m'inquiéter et je commence à aller voir le Timurid peut-être pour commencer à penser à prendre par derrière le Delhi ou je commence à aller voir le Khmer pour faire bouclier en échange de peut-être un peu de commerce. La diplomatie, c'est la clé. Je pense, en tout cas, what the fuck pépé qui fait ça ? Bah, des gens qui veulent pas mourir. Si vous arrivez dans la game sans avoir fait de diplô, vous êtes déjà morts, je pense. Vous êtes déjà morts. Et puis, lors d'une guerre, tu peux lui retirer ses claims au mec, il me semble. Yep, bah voilà, raviage, excellent. Vous gagnez votre guerre, vous faites retirer les claims au mec, bam. Le Byzantin qui va s'amuser avec l'Anatolie-Italie, absolument. Chouant, les gars, si j'ai mis chouant en Byzantin, pourquoi vous croyez ? Vous savez que Chouant, il souffre d'une maladie qui s'appelle le blobisme aigu. Chouant Mogolinovitch, Chouant, il va vouloir blober. Réfléchissez. Faites de la diplomatie. Essayez de comprendre comment les joueurs vont jouer par rapport à leur pays, par rapport au gameplay qu'ils ont, par rapport à leur mission. Donc, essayez d'anticiper et peut-être de commencer à se dire qui va être une énorme menace pour moi, qui va avoir des claims sur moi, de qui je vais devoir me protéger en early, middle et late game. Ce n'est pas juste savoir poser du dev. EU4, quand vous jouez en multi, c'est aussi énormément de diplomatie. Moi, je n'ai jamais été très bon à EU4 au niveau mécanique de jeu. Alors ça, ce n'est pas un secret pour personne. Par contre, en diplomatie, je suis un excellent joueur. Et j'ai toujours réussi à comprendre un peu les intérêts des uns et des autres et surtout de faire copain-copain avec des gens qui étaient potentiellement mes ennemis en leur vendant des choses qui n'étaient pas encore à moi. Un vrai marchand de tapis, le pépé. Je vous vendrai moi des parapluies dans le Sarah. Donc ouais, voilà pour la règle des claims. Attendez, je crois que j'ai aussi oublié autre chose. Autre chose de très important. Et ça, j'y tiens énormément. Écoutez bien. Cette règle a pour vocation à protéger les gens qui se font gangbang. Surtout par exemple les blobs. Rappelez-vous que vous allez être trois joueurs par alliance. Imaginez que vous attaquiez un joueur direct. Vous pouvez attaquer un joueur. Ce joueur, peut-être, il va vouloir faire la guerre. Dans ce cas-là, on fait la guerre comme ça. Mais ou alors, il peut se rendre tout de suite. Vous lui mettez 100% de score de guerre. Si le mec se rend ou s'il vous dit en message « Faites-moi une offre à 100% » ou « Faites-moi une offre », vous avez obligation de lui faire une offre. Vous lui faites une offre. Et s'il se rend entièrement à 100%, vous lui faites une offre. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est s'il y a deux alliances qui en attaquent une. Donc potentiellement 5 ou 6 joueurs, deux alliances qui vont attaquer une seule alliance. Écoutez bien, c'est là que c'est tricky. Ça a vocation à protéger l'alliance qui se fait gangbang ou le joueur de l'alliance qui se fait gangbang en fait. C'est pas un peu violent en guerre défensive qu'on remporte de ne pas pouvoir prendre ni tune ni territoire à l'ennemi ? Bah, tu lui fais lâcher des trucs. Tu leur fais casser les alliances. Tu te démerdes. Tu sais, si t'es en guerre défensive et que t'as pas de claim sur tes ennemis qui t'attaquent, c'est peut-être que t'as fait de la merde en amont au niveau diplomatique. Ou que t'as été trahi et que tu pensais pas, hasard. Mais normalement, si on t'attaque ou s'il y a une guerre entre alliances, c'est que potentiellement il y a contact frontalier. Donc forcément, il doit y avoir un problème. Donc, claim et tout. Ouais, dans le doute, hasard, si t'es pas sûr de tes alliés, claim tout. Comme ça, alors ça peut être vu comme un casus belli si tu claims, hasard. Mais dans le doute, tu seras prêt à lui prendre du territoire s'il t'attaque. Tu vois ? Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais c'est horreux. Si tu te fais attaquer et que t'avais pas prévu, c'est que tu te fais avoir. Alors, comme je disais, s'il y a deux alliances qui en attaquent une, interdiction de faire 200% de score de guerre. Imaginons que le mec se rende entièrement, l'alliance qui est attaquée en 2v1, donc imaginons 6 joueurs contre 3. On va dire 2 alliances de 3 joueurs. L'alliance qui se rend va se rendre entièrement 100% de score de guerre. Ces 100% de score de guerre, ce sera 50-50 des deux côtés. Donc, ça sera aux deux alliances qui ont attaqué ensemble de s'arranger pour se partager le 50-50. Faudra que ça aille vite, les gars. On ne restera pas 20 minutes par off de paix. Je ne veux pas 200% de score de guerre parce que ça, c'est déjà fait dans pas mal de mes games au début et on avait trop de problèmes à des joueurs qui se faisaient démembrer entièrement. Le but de cette règle est de protéger les joueurs qui se font attaquer par trop de joueurs. Voilà. Au lieu de prendre 200%, ils prennent 100%. Croyez-moi, c'est énorme de prendre que 100% au lieu de 200. La liste d'attente pour les gens se vendent sur le Discord. Pyrus, allez sous mes yeux. Tu veux que je te mette dessus ? Pyrus. Hop là. Pyrus, liste d'attente. Tchac. Hop, t'es dessus mon petit Pyrus. Et si tu veux remplacer, il y aura forcément des places. Tu viens quand tu veux. Avec plaisir. L'Ottoman de Chouan est pépé avec les Kohas. Ah bah oui, je peux vous dire. Même Chouan avec son Mogol qui s'était fait entièrement tuer sur une guerre. Avec nos règles actuelles, ça n'aurait pas été possible de tuer Chouan si rapidement. On aurait dû y aller sur plusieurs règles. Le but de ce genre de règles, c'est de faire plusieurs guerres. En fait, je ne veux pas que sur une guerre vous tuiez entièrement un mec. S'il est trop petit, 100%, ça va peut-être le tuer. Mais je veux protéger les joueurs. Donc ouais, vous voyez le truc ? Maintenant, il y a une autre règle qui est à la faveur encore de la défense. Donc imaginez le même cas de figure. Donc premier cas de figure. Deux alliances contre une. Les défenseurs se rendent aux deux alliances. On fait une belle convée. Et 50-50 entre les deux alliances qui ont attaqué. Voilà. Guerre terminée, la paix est faite et on repart sur autre chose. Simple. Il y a un autre cas de figure. Imaginez que l'alliance défensive, elle veut se battre. Mais elle ne peut pas taper deux alliances. Eh bien, il y a un cas de figure que j'adore. L'alliance défensive peut se rendre à une alliance, peut forcer sa surrender à une alliance. Donc 100% de score de guerre contre une alliance. L'autre alliance, elle n'a pas le choix. Elle doit faire une offre à 100%. Et ça permet à l'alliance défensive de faire 1-1-1 contre l'autre alliance. Donc elle va prendre 100% de score de guerre. Mais si elle gagne sa guerre, elle peut peut-être récupérer 100% sur une des alliances qu'il a attaquées. Comme je vous dis, c'est des règles qui sont en faveur de la défense parce que je me suis rendu compte qu'il y avait trop souvent des gangbangs. Et si elle perd, c'est 200%. Absolument militariste. C'est le risque. Donc à vous de choisir quand vous vous faites gangbang, les gars. Est-ce que vous voulez juste 100% à partager entre vos agresseurs ou vous prenez le risque de prendre 100% tout de suite et d'attaquer l'autre alliance en 1-1 et peut-être de gagner 100% sur les mecs qui vous ont attaqué. Ça, c'est pas nouveau. Je l'ai déjà testé sur au moins 3-4 saisons. Ça marche du tonnerre. On était en guerre perpétuelle parce qu'on faisait des doubles fronts contre d'autres alliances et tout ça. Les mecs attendaient la fin de la trèfle pour réattaquer. Croyez-moi, ça protège la défense mais ça permet du dynamisme dans les alliances. On peut se rendre dans le jeu à deux alliances en même temps via une mécanique du jeu ou bien ça permet... Non, ça passe par explication avec les joueurs. C'est pour ça que Raymond a raison. Je vais vous demander d'être extrêmement honnête quand un mec vous dit par exemple imaginons qu'on fait une petite conférence de paix peut-être qu'on fera ça pour que ça aille vite. Il y aura un représentant par alliance et simplement on signe une paix générale c'est-à-dire que le mec dit écoutez nous on ne veut pas de faire du machin machin c'est une paix globale où on prend 100% et tout le monde est en paix. Si tout le monde est d'accord voilà on fait une paix généralisée c'est pas pour que... On considère que tout le monde vient dans la discussion de paix de façon honnête. Donc les mecs disent ok ça on fait ça on fait ça on fait ça il n'y a pas de refus on continue la guerre on t'a niqué parce que non si on part si tout le monde est d'accord pour faire une paix globale la paix globale elle est signée il n'y a pas de trahison pendant le processus. Si vous êtes à la table des négociations soit vous dites non ça nous convient pas on continue la guerre et si les deux alliances de la même province eh ben ils sont bien niqués Ravillage fallait y penser avant ils vont vite se mettre d'accord parce que le temps il va tourner et peut-être qu'ils se feront la guerre après et ouais parce que le problème d'avoir 6 joueurs qui attaquent 3 autres c'est que peut-être les joueurs vont avoir des problèmes j'ai vu des guerres qui durent 45 ans ben bien sûr il y a peut-être des gens qui vont avoir des problèmes de lutte d'influence par rapport au mec d'à côté et tout ça ces règles vous serez obligés de les respecter les gars à chaque fois qu'il y aura des trucs de paix moi je serai dessus donc rappelez-vous que la défense peut sortir une alliance de la guerre en se rendant à elle pour se retourner sur l'autre ou alors se rendre aux 2 alliances et prendre que 100% de score de guerre et partager le 50-50 en les 2 alliances offensives donc ça c'est une règle extrêmement importante je trouve avec les claims qui permet justement de protéger faudrait être en vocal en parallèle du jeu on a un énorme discord il y a même 2 discord avec la plupart des joueurs qui sont dessus donc on aura on aura un sacré paquet de salons pour discuter de trucs de paix et tout ça voilà et pour les grosses paix les grosses paix on fera une petite pause de 5 minutes si nécessaire ça permettra aux autres d'aller pisser et de boire un verre et on fera la paix en 5 minutes voilà on est en vitesse 2 on sera en vitesse 2 tout le long de la game en vitesse 2 les choses se vont quand même assez lentement voilà et vous allez rire mais au niveau des règles moi c'est tout c'est tout moi je pense que sur EU4 il faut pas on aura une version jolie oui absolument je fais ça ce soir ou demain et tout sera bien posté sur discord au niveau des règles tout sera écrit blablabla tout ce que je viens de dire sera proprement mis par écrit comme ça vous pourrez les repotasser donc je remettrai un petit peu à jour au niveau de la vassalisation merci pour tous ceux qui m'ont fait signaler les vassalisations je vais essayer de demander des avis un peu à tout le monde et tirer ça au clair mais ce sera mis à jour au moins la semaine avant le début de la session alors donc ouais l'Aragon donc ouais au niveau des règles spécifiques à certains pays l'Aragon et la Pologne donc ne pourront pas PU la Castille et la Lituanie via Event ils devront le faire militairement hop là et il y a deux autres pays Malacca et le Japon je vais pas je vais pas vous mentir je trouve que c'est des pays extrêmement tranquilles et planqués Malacca et et le Japon c'est des franchement c'est des pays ouais vous venez en multi il y a des mecs en Europe qui sont dans le Serge avec des monoprovinces vous vous prenez le Japon ça en dit long sur quel genre de connard vous êtes en tant que joueur et en tant que couard aussi vous êtes un pelot même chose avec Malacca c'est des gameplay quand même bon ça va vous allez vous arranger avec le Khmer et puis vous allez être tranquille donc je vais imposer j'ai imposé des règles de gameplay à Malacca et au Japon donc prendre un mineur japonais change la donne non je m'en fous ils font ce qu'ils veulent tu mets un match à paït ouais mais je peux plus rajouter de joueurs t'en regardes je suis déjà à 32 joueurs une prochaine fois si ça marche très bien si ça marche très bien ouais je pourrais le faire mais là pour l'instant je vais sacrément les nerver en leur imposant des gameplays très spécifiques déjà le japonais et les Malacca je vais les obliger à prendre colonisation exploration et expansion en idée donc ils vont de et ils ont obligation d'aller se poser en Amérique je leur dis ce qu'ils doivent faire voilà après ils vont être libres dans leur gameplay parce que ils ont encore d'autres restrictions mais ils auront obligation de prendre comme idée exploration et expansion et de partir coloniser en Amérique du Nord il y a un ordre pour les idées euh non 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 tiens d'ailleurs ça me fait rajouter que j'ai une autre règle à rajouter ça aussi ça va t'amener à évoluer merci de m'avoir dit ça Darfish tu m'as fait une petite étincelle dans mon petit cerveau autre règle pour Malacca et le japonais en Asie les deux ils auront interdiction de prendre autre chose que des provinces maritimes le japonais il n'aura pas le droit par exemple d'aller prendre le centre de la Corée il n'y a qu'une province qui n'est pas maritime il n'y a qu'une province éventuellement je ferai exception pour pour Chungju mais le japonais et Malacca en Asie auront interdiction de prendre des provinces qui ne sont pas maritimes merci pour le sub ArcVolt donc Malacca par exemple il peut aller prendre toutes les provinces côtières de l'Inde mais il a interdiction d'aller se poser à l'intérieur du continent et leurs vassaux peuvent ouais pourquoi pas ouais carrément tiens leurs vassaux peuvent ouais s'ils en font et tout ouais pas de problème mais je veux pas les voir à l'intérieur des terres même chose avec le japonais le japonais par exemple pourra prendre que les côtes chinoises mais interdiction de rentrer à l'intérieur des terres voilà tu pourrais limiter aux états côtiers plutôt que les provinces non non les provinces ils peuvent aller se poser où ils veulent parce que je vois bien Malacca aller se poser moi sur les côtes de Côte d'Ivoire par exemple mais je veux avoir des asiatiques super op les états clients je vais voir peut-être que je les interdirai tout simplement parce que je sais qu'il y a pas mal de wine par rapport à comment c'est balèze en late game donc ça moi vu que je fais pas de late game je demanderai à des gens plus spécialisés que moi comme je dis les règles vont encore s'affiner avant le début là c'est le premier G Malacca en Afrique ça me rappelle un truc néanmoins donc rappelez-vous le japonais et Malacca que des provinces côtières obligation de partir sur colo et explot et obligation d'aller coloniser en Amérique je m'en fous du border guard ouais les états côtiers non 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 les gars pas les états côtiers c'est trop facile attendez c'est pas la fête du string genre les états côtiers attendez vous avez vu la gueule des états non mais c'est une blague attendez vous avez vu les états côtiers en Chine c'est super op ouais oui c'est récaille je ferai un résumé papier non 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 moi c'est que les provinces côtières c'est pas la fête oh là là genre les mecs les états côtiers en Chine limite le nerf il sert à rien tu vois si tu mets les états côtiers néanmoins ils auront le droit d'aller dans les terres que sur le continent américain donc j'autorise le japonais et Malacca à rentrer dans les terres avec leur compagnie coloniale directement en Amérique mais pas ailleurs voilà donc là le japonais et le Malacca ils pourront se faire plaisir et rentrer dans les terres et se démerder mais en Asie ils auront le droit qu'à des fucking côtes pas en Afrique si si que en Amérique ils auront le droit de manger au moins pour Borneo et la Corée ouais 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 oui oui Borneo non non mais les gars comprenez moi le Japon le Japon il le bouffe pas de problème et on va dire que le Malacca avec son Malacca de base on va dire quand il fait la Malaisie tous ses corps oui il peut rentrer de toute façon à Borneo il n'y a rien dans les terres d'Arfiche regarde Borneo au centre c'est vide c'est que du côtier regarde le Malacca il n'a pas une seule province à l'intérieur des terres oh ouais il n'a pas une seule province à l'intérieur des terres tous les côtiers donc le problème la question ne se pose même pas voilà avec un peu de bol ils vont gauche la côtesse des Amériques mais c'est le but moi je veux qu'ils aillent en Amérique et je leur impose ils choisissent Trench et Ryan je crois ils ont fait le choix de prendre des pays super tranquilles donc je leur impose du gameplay alors Darfiche les Philippines Darfiche les Philippines je ne vois pas où elle est ta province non côtière regarde il n'y a que de la peut-être que je me trompe on ne va pas chasser mais je ne vois que de la province côtière Darfiche et pour l'Australie ah bah même chose pour l'Australie l'Australie ce ne sera que du côtier ils vont laisser leur compagnie coloniale coloniser pour eux si elle colonise et ils vont se démerder ils vont sur l'île la plus au nord des Philippines ah oui bien vu Darfiche Ifugao Ifugao ah bah ils iront se faire foutre Ifugao ils ne la colonisent pas et hop tant pis pour Ifugao ils vont se faire foutre déjà ils ont des pays tranquilles bah je vais leur chier dans les bottes un peu ils n'avaient qu'à si vous voulez de l'action et être libre de leur mouvement ils n'avaient qu'à aller dans le serge ils n'avaient qu'à prendre ils n'avaient qu'à prendre des vrais pays voilà qu'ils se démerdent qu'ils se démerdent et je peux vous dire que je contrôlerai à la fin de chaque session je passerai une heure pour aller voir que tout le monde respecte bien les règles boum rien à foutre alors un autre truc qui n'est pas encore complet à 100% mais que je faisais aussi dans mes games c'est quoi l'intérêt de cette limitation coloniale pour pas que ce soit trop fort voilà et pour faire chier par exemple le japonais je veux pas qu'il bouffe toute la Chine parce qu'il va se débarrasser du Tsing donc je l'autorise à prendre que les côtes voilà en soit ils sont pas limités colonialement ils sont limités au niveau de l'expansion à l'intérieur des terres voilà mais bien sûr qu'ils restent déjà très riches avec le côtier Malaka ça va être super OP même sans prendre du territoire intérieur même chose avec le Japon ça va être super balèze le Japon mais je leur impose des idées bien spécifiques et voilà parce qu'ils sont pas malheureux les gars quand même mais Japon Malaka genre c'est la vie quoi les mecs ils sont tranquilles donc voilà pour le joueur japonais et Malaka ensuite au niveau des idées il y a quelque chose que j'ai toujours fait dans mes games multi et que mes habitués connaissent j'interdis vous pouvez pas prendre donc en termes de modification de map il y a quoi ouais d'ailleurs Pyrus j'ai demandé à j'ai demandé à Résus mais si quelqu'un si quelqu'un a les connaissances pour dès le début de game modifier la save de base pour filer toutes les provinces corps au byzantin il peut me contacter en privé pour me dire comment faire ou me le faire parce que j'avoue que moi je suis un peu paumé là dessus je sais que ça se fait même avec le Mingplosion mais là je voudrais bien moi juste commencer la game dès le début en janvier avec ouais Vindo voilà Vindo a compris du coup le Jap pourra pas tuer le Jurshun et non c'est ballot bah ouais t'as déjà vu un japonais historiquement rentrer profondément ouais une fois on a eu une invasion de la Corée mais non moi je veux pas que le japonais rentre rentre devienne un monstre sur le continent asiatique il va devoir se démerder avec le Tsing chier sur le Tsing ou le pirater j'en sais rien mais il pourra pas tuer le Tsing voilà je protège certains joueurs et j'en punis certains autres voilà deux invasions coréennes une Manchou ouais putain j'avoue ils auront des empires maritimes ils seront déjà à l'abri mais carrément il pourra avec ses vassaux oui bien sûr avec ses vassaux on verra faut pas que les vassaux deviennent trop gros aussi on interdit l'invasion de l'Espagne par la France oui mais à ce moment on a jamais vu une France annexer l'Aragon on interdit l'invasion de l'Espagne par la France non mais là on en sort plus mais attendez les gars il y aura combien de joueurs sur la game 34 je crois 32 ou 34 les IA elles vont être en difficulté si vous vous faites tuer par l'IA c'est votre problème si l'IA si les joueurs humains n'arrivent pas à s'arranger pour tuer la France et que la France devient le big blue blob en difficile qu'on connait qui peut être cancer peut-être que d'autres joueurs humains vont s'allier aux IA et exploiter les IA pour tuer d'autres humains faites-le rappelez-vous on est pas là pour rester en vie on est là pour débarrasser du joueur c'est une bataille royale en Europe j'interdis pas ce genre de manip c'est dégueulasse mais il y a des IA il y a des IA difficiles exploitez-les exploitez-les si vous arrivez à faire une manip pour tuer des joueurs jour 1 en amenant la France l'Ottoman ou la Bourgogne dans la guerre faites-le il y a une liste des joueurs oui Keijo tu vas sur le Discord des vautours il y a la liste des joueurs attends éventuellement la liste des joueurs je vais aussi la mettre là voilà clac hop 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 voilà clac rappelez-vous rappelez-vous que les alliances vous avez le droit qu'à être 3 par alliance la règle est valable pour les IA vous avez pas le droit de faire des alliances de plus de 3 donc si vous prenez des IA ça fait un humain en moins tu veux que les provinces grecques pour le Byzantin ouais je veux juste les provinces grecques tu vois les provinces le Byzantin avec ses corps donc toute la Grèce actuelle Gueliboulou Edirne Gumulsiné Syroz Salonique Kessin Tirala hop et voilà le Byzantin a une province corps en Bulgarie ah ouais ah oui il a aussi Kyrkylisé sur la mer noire Chouan qui part avec un avantage mais les gars EU4 n'a pas vocation à être un jeu équilibré où tout le monde commence avec la même chose il faut créer des des déséquilibres pour que d'autres joueurs équilibrent attends 3 alliances non 3 joueurs par alliance et bah oui Straken on m'a dit que t'avais les dents longues j'ai entendu dire des gens que t'étais un peu gourmand et que tu voulais bouffer toute la France ah bah ça a pas plu à certaines personnes Straken j'ai ouï dire que t'avais déjà une dague dans le dos qu'on voyait le bas de ton cul le bas de ton cul jusqu'aux homoplates déjà ouverts mais bon ça c'est ton problème pas le mien éviter oui ça fait jamais plaisir de se faire gangbang mais les games sont longues y'a toujours moyen de survivre et si vous êtes mort et que vous perdez les 3 quarts de votre pays ouais bah tant pis je vais pas blâmer les gens qui se font gangbang 2 fois de suite et compagnie j'ai voilà quoi mais évitez le rage quit tant que vous avez encore un pays assez viable et tout ça alors où j'en étais oui les idées les idées vous allez devoir choisir entre idées offensives ou idées défensives si vous prenez offensives vous aurez pas d'ef si vous prenez défensives vous aurez pas offensives si vous prenez qualité vous pourrez pas prendre quantité si vous prenez quantité vous pourrez pas prendre qualité je trouve que c'est logique moi ça et je verrai si je fais pas ça peut-être avec humanistes ou administratives et compagnie pour faire des opposés pour forcer les gens à faire des choix de jeux difficiles donc oui moi je trouve ça très RP si vous passez sur un gameplay défensives vous allez pas basculer offensives donc ouais offensives ou def et qualité ou quantité voilà ça ça sera de base tu veux un mode pour bloquer les doctrines non 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 pas de mode ça ouais religieux ou humaniste je pense aussi que c'est un bon choix religieux et humaniste malheureusement je serais tenté de mettre des modes mais à 32 joueurs je préfère pas voilà donc on va jouer sur la vanille de base c'est déjà pas mal sur la vanille hop là donc voilà pour mes règles je pense que j'ai ça risque de crash voilà commercial économique hein je sais pas je sais pas déjà enfin moi c'était surtout au niveau militaire d'avoir tout sur discord les règles oui il y aura tout sur discord à l'écrit dès demain tout sera à l'écrit de toute façon y'a pas grand chose là j'aime bien écouter les leçons de ma propre voix alors forcément j'en rajoute mais y'a pas tant que ça de règle croyez moi y'a une trentaine de lignes et bah ça donc y'a pas beaucoup de règles je rajouterai des petits détails au niveau des vassaux au pire je ferai la même chose oui commercial éco je vais pas y toucher on peut enlever une doctrine en late et en mettre son contraire absolument window si tu veux abandonner défensif pour basculer sur offensif tout à fait autorisé même chose avec qualité et quantité ce soir ou demain va te faire foutre voilà donc ce qu'on fera donc les games on commencera à 20h j'espère que tout le monde sera à l'heure exploration influence non ça commence à devenir trop le bordel c'est surtout en fait au niveau militaire que je veux nerfer moi c'est offensif ou défensif qualité ou quantité je vois souvent des joueurs qui partent full mili comme des gros bourrins donc je veux nerfer un peu cela au niveau des idées un dernier mot sur les sessions on commencera à 20h on fera sûrement 4h donc on fera 20h minuit je pense qu'il faut faire des bonnes sessions quand même de 4h vous avez vu ce qu'on a fait dimanche avec les anglo-saxons on a fait des sessions de 5h pas tout le temps complète à cause des problèmes techniques au début en 7 sessions on avait fini la game on était en 1770 en vitesse 2 donc en 2 mois on peut boucler la game si ça ne traîne pas voilà donc moi je me cale sur 8 sessions 2 mois 20h30 non mais Darfish pourquoi 20h30 20h putain et si t'es pas là à 20h tant pis pour toi bah Darfish tu peux venir à 20h30 ton pays tu me dis on fera un hot join à 20h30 pour toi et bah pendant une demi-heure ton pays sera avec une IA en brain dead et puis tu te démerderas ah bah tu vas retrait une colonne c'est ballot ça si les anglo-saxons c'était 5h mais on a souvent eu des problèmes techniques qui nous ont pas mal pénalisé 20h à minuit en gros c'est ça 20h à minuit ça fait 4h c'est déjà pas mal ah Darfish tu vas mais je suis ta vie personnelle Darfish tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort l'IA et tu vas pas on va partir du manioc partout donc ouais ça va être un beau bordel moi c'est vraiment un test cette saison j'espère que ça va bien se passer au niveau technique et si ça se passe bien peut-être qu'on fera 2 games peut-être 2 games par semaine j'ai pas mal de projets sur des games un peu what the fuck comme une bataille royale dans le serge imaginez tout le monde dans le serge tous les pays du serge occupés dont un empereur et puis battle royale quoi voilà et ce genre de trucs donc moi c'est surtout un test cette saison je sais pas comment ça va se passer au niveau des règles donc j'espère que ça va bien se passer qu'il y aura pas trop d'emmerdes que tout le monde s'amuse c'est aussi le but du jeu il y aura toujours des gens salés peut-être moi le premier c'est normal de se faire éliminer quand on joue à 32 voilà et puis et puis voilà c'est le jeu il n'y a pas de honte à se faire bolosser jour 1 par la diplo et de la trahison ça fait partie du jeu donc voilà pour mes règles les règles des conseils de jeu maintenant je vais répéter faites de la diplo faites de la diplo réfléchissez qui sont mes voisins qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire à court terme moyen terme long terme réfléchissez à comment vous pouvez les aider pour monnayer du copinage pour monnayer une alliance proposez-leur des choses qui vont les intéresser du partenariat et pas à la chouant zizi bouche zizi dans bouche toi me donnez ce que je veux l'art de la diplomatie c'est l'art de faire des compromis pour obtenir ce que vous voulez faites de la diplomatie réfléchissez à comment vous allez jouer pour pouvoir vous faire des alliés et pas vous mettre à dos tous vos voisins par exemple moi en tant que danois je peux littéralement me prendre une koa en commençant à attaquer tous mes voisins c'est pas ce que j'ai envie de faire donc oui je vais aller voir mes voisins et leur proposer des choses des coopérations des choses que je vais pouvoir les aider à faire donc soyez intelligent dans votre diplomatie si vous êtes seul entouré d'ennemis c'est que vous avez foiré votre diplomatie c'est que vous avez été trop gourmand que vous avez pas fait à cette concession et que vous vous êtes mis à dos potentiellement des gens qui auraient pu être vos alliés il vaut mieux survivre il vaut mieux être sous les radars tout l'early game et exploser tardivement que faire une chouan et exploser tout de suite et vous retrouver avec une cible sur la tronche voilà c'est récaille tu le prends en allié ce que je fais de ma diplomatie ne te concerne pas c'est récaille je serais peut-être sa pute on s'organise déjà des soirées un peu cochonnes donc on discute on discute et non je suis incorruptible le fait de vous sub ou d'envoyer des bits ne vous donnera pas des avantages de quelque façon vous supportez le travail et la chaîne mais en aucun cas ça va vous donner des avantages in-game et là-dessus je serais incorruptible ah bah oui rappelez-vous même une de mes dick pics ah Résus là si tu parles comme ça sérieusement on va peut-être s'arranger voilà si tu sais me parler Résus aussi alors on va poser la question si je meurs ce qui peut arriver je ne suis pas protégé les gars si je prends un gangbang et je me fais disséquer machin je m'arrangerai pour continuer à jouer et à streamer je verrai si quelqu'un ne veut pas de moi en tandem je verrai ce qui reste comme pays de libre qui ne dérange pas d'autres joueurs je me démerderai en fonction de comment les choses ont évolué peut-être que j'observerai en tant qu'ops tout simplement je verrai peut-être que j'irai me poser ailleurs je trouverai quelque chose une solution pour continuer à streamer la game et c'est des choses qui arrivent je me suis déjà fait gangbang session 1 sur Youtube et je me suis très bien arrangé c'est des choses qui arrivent le suédois va être sympa à gérer en difficile sans problème je m'amuse bien avec le suédois c'est pas trop un souci dans mes premières games j'ai fait n'importe quoi donc ouais mais quand tu vois un petit peu le truc c'est pas un problème mais qu'importe on est pas là pour parler de mon gameplay vous le verrez de toute façon assez tôt donc les games auront lieu le samedi soir vu que tout le monde va voir mon point de vue il est hors de question qu'il n'y a que moi que tout le monde voit ce que je fais le lundi soir je ferai un petit stream le stream je vais appeler ça le stream du récap ou mes bons vieux flash news on va lancer la game et on va aller voir tous les pays un par un parce que je sais que certains vont lancer les saves de toute façon donc on ira voir un peu les pays de chacun les pays des 32 joueurs et on va voir comment ça se passe on ira voir les on ira voir les alliances on ira voir les idées on ira voir voilà il n'y a pas de raison que tout le monde puisse profiter de mon point de vue sans que j'aille voir les autres donc on va aller voir un peu tout ça on va aller voir un peu les machins j'ai déjà plein de j'ai déjà chopé plein de screenshots sympas de trahisons et tout que machin bah je vais montrer tous les screenshots ça va bien se passer je vais montrer quelques screenshots de Strachon vous allez voir vous allez halluciner comment le mec est gourmand c'est beau le registre est fermé in game j'ai jamais lancé le registre dans une game de U4 que ce soit en solo ou en multi vous n'aurez pas de registre ça c'est hors de question le registre vous avez le droit d'aller voir la save de la game à la fin de la session mais vous n'aurez pas le droit d'avoir le registre pendant la game c'est trop facile sinon et bah voilà je pense que j'ai fait le tour le registre est trop OP carrément donc vous jouez sans registre moi j'ai jamais joué avec le registre hors de question que sur une game multi à 32 joueurs je mette le registre donc voilà normalement je pense que j'ai fait le tour je vais mettre tout ça par écrit pour que les règles soient plus claires pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris c'est quoi le registre t'as accès à toutes les datas du jeu au niveau statistique donc tu sais tout de ce que fait un joueur presque en temps réel voilà mais voilà pour les règles voilà pour la présentation je voulais que ce soit clair que je présente un peu tout ça qu'on ait un support vidéo et avoir des suggestions donc j'ai eu des suggestions intéressantes merci pour ceux qui ont proposé c'est dû m'en noter et je mettrai à jour 2-3 petites choses encore avant la fin mais vous voyez que c'est 90% des règles voilà et je pense que ça va être une fun game j'espère que ça va bien se passer pour que excommuni merci Athens Boom merci excommunication interdite sauf s'il y a vous excommuni s'il y a vous excommuni les gars tant pis quoi là je peux rien mais interdiction d'excommunier des humains pour les contrôleurs papo humains voilà considère-t-on l'empereur du Serge comme une grande puissance non non Pyrus c'est tentant mais non c'est tentant mais non je mets ça de côté Pyrus je vais demander à d'autres joueurs éventuellement peut-être mais il faut que je demande à d'autres personnes l'avis en fait hop là personne en Afrique du Nord si on a Rhesus et on a Destroy en Mamelouk on a deux joueurs en Afrique du Nord et on a Éthiopien et Kilwa ouais mais non Véli c'est trop les croisades on a le droit absolument que t'as le droit de faire des croisades en début de game l'Autriche est clairement une grande puissance est-ce qu'elle est dans la liste des grandes puissances elle est pas dans la liste des grandes puissances elle est ni alliée elle a pas en PU ah si elle a la PU non elle a pas la PU la Bohème elle a pas en PU l'Autriche la Hongrie et on aura un joueur hongrois moi je serais autrichien dans cette game je serais inquiet il y a un milanais un vénitien un milanais un suisse un autrichien moi je serais inquiet je serais j'aurais pas osé jouer mais l'Autriche tu l'attaques pas forcément tu fais de la diplo avec elle non mais il faut qu'il y ait des joueurs un peu broken Résus il faut qu'il y ait une Autriche qui tienne un peu l'Empire voilà et si je vois que ça se passait mal avec l'Autriche eh bah l'Autriche il ira voir ailleurs non non moi ça me va à l'Autrichien fort ça me va à l'Autrichien fort après si je vois que c'est trop déséquilibré en effet pour une prochaine game l'Autrichien a intérêt à bien utiliser sa diplo oui mais Sneakers est pas con comme joueur et j'ai aucun doute qu'il va gérer sa diplomatie intelligemment je pense en tout cas je lui souhaite je lui souhaite parce que c'est pas une place enviable ce qu'il a là c'est pas un cadeau putain lui même m'a dit allez je prends l'Autriche je suis chaud j'ai des boules mais c'est courageux c'est très courageux c'est mieux que de prendre Malaka ou le japonais voilà mais ouais je pense que c'est tout je pense que c'est tout est-ce qu'il y a des questions ? oui 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 comme je dis c'est une grosse game test c'est une grosse game test il y a moyen de contacter l'Autriche bien sûr le joueur c'est Sneakers ou le Danois qui a tout à ce qu'on dit d'avis en PU absolument le Danois est aussi un joli bébé à pas sous-estimer et j'arrive à faire en solo des très belles un très beau Danois et je m'entraîne un petit peu je trahiarde pas parce que j'ai pas la micro pour et que ça me fait chier mais j'essaie au moins d'avoir un Danemark correct pour pas être ridicule Résus m'a coaché et tout je déconne Pépé si je meurs je pourrais rejoindre en tant que pépette en tant que suède bah non si tu meurs Straken tu seras le bouffon du roi tu me distrairas avec des blagues la guerre des ligues une règle non rien à foutre la guerre des ligues on verra bien comment ça tourne si ça pète et que des joueurs meurent tant pis pour eux comme je dis moi je suis pas en clair à mettre trop de règles j'ai envie que ce soit un peu le bordel si vous mettez trop de règles et que vous nerfez tout y'a pas de rage y'a pas de machin il faut que ça pète ohlala voilà on est beaucoup de joueurs si vous voyez qu'un joueur devient trop fort attaquez le voilà attaquez le faites de la diplô allez voir les voisins et dites dis moi t'as peur de machin ouais bah on l'attaque hop bien sûr que je veux du sel et du sang mais c'est pour ça que les gens viennent c'est quand la première session alors Darfish samedi 5 septembre à 20h dans 3 semaines les gens qui viennent voir ces games sur mon stream c'est pour voir de la rage du sel et pépé qui rage y'a pas de bohème non y'a pas de bohème je pense que déjà c'était un gros morceau pour l'Autriche de mettre déjà une Hongrie un Vénitien c'était déjà quand même assez chaud donc pas de bohème on a longuement hésité à mettre soit Bavière Autriche ou bohème et je me suis dit Autriche on verra bien on verra bien comme je dis c'est un test c'est un test le Hongrois qui va turbo rush la bohème franchement Pyrus j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans le bordel ici j'ai hâte de voir comment ça va se passer Milan Venise bataille à mort pas forcément pas forcément oubliez pas qu'il y a 4 Redfish en Suisse qui va aussi avoir un rôle important à jouer dans l'histoire le 4 Redfish il va arriver avec un gameplay léché aux petits oignons je le connais il va tout risquer sur une guerre pour bouffer peut-être le bourguignon il va peut-être s'allier aux français franchement je ne sais absolument pas comment ça va se passer à part je sais que Stracon est déjà mort parce qu'il y a plein de joueurs qui veulent le buter parce qu'il est trop gourmand j'ai absolument aucune idée de non je déconne Stracon j'ai rien entendu c'est juste pour troller quoique et ouais donc on va voir un peu comment ça va se passer mais ouais 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 on va voir on va voir on va voir bon sur ce moi je vais m'arrêter là demain soir il y aura Warbird à 20h sur quoi Warbird il me semble que j'ai déjà en plus de préparer mon truc Warbird 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 714 enfin toute la série des Caudrons 714 j'adore c'est toute cette série d'avions donc voilà pour la game de U4 je mets tout ça sur papier ce sera disponible sur le Discord des vautours je vous remets un lien du Discord des vautours il y a une page dédiée game PP U4 multi je vous invite à aller sur pour voir la liste des joueurs hop là hop je vous la remets dans le chat la partie commencera quand ? samedi 25 septembre 25 putain samedi 5 septembre dans 3 semaines à 20h ça va être une grosse game j'espère de pas me faire gangbang jour 1 je vais essayer d'éviter je vais baisser mon pantalon me faire des amis je suis bon à ça à me faire des amis et on verra bien tu vas streamer les samedis d'ici là non je vais profiter pour aller au boulot le samedi soir je vais aller engranger un peu d'argent pour payer mon loyer alors je suis allé voir mon patron je lui ai dit écoute là je fais pas de U4 pendant 2 semaines si tu veux que je vais venir bosser il m'a dit oui oui viens bosser viens bosser ok donc je serai au taf les samedis soirs avant le 5 septembre donc les 2 prochaines semaines il n'y aura pas de stream le samedi soir je vais faire du War Thunder avec Kinaret Sub Goal je vais aller rager sur War Thunder samedi après midi je vais être salé je vous préviens War Thunder je suis nul et quand je suis nul à un jeu ça me fait rager et c'est toujours la faute des autres surtout la mauvaise foi très important sur un stream la mauvaise foi et même in game la mauvaise foi donc là je vais être salé je peux vous dire bon sur ce on s'arrête là si vous avez des informations des questions il y a la foire au livre oui il y a la foire au livre mercredi Straken mercredi ouais Darfish tu veux venir si tu veux venir Darfish samedi après midi ah non 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 en mode réaliste à la souris non 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 les avions moi je me fais déglinguer et sur ce passe une bonne soirée rendez-vous demain soir pour ceux qui seront là pour Warbird mercredi soir foire au livre peut-être mercredi après midi du peut-être mercredi après midi du du The Forest ou autre chose on verra bien et puis et puis voilà allez bye bye tout le monde passe une bonne soirée et je vous dis à ciao ciao salut tout le monde ciao ciao Sous-titrage ST' 501